Tu vas pouvoir nous entendre éventuellement ? Non, non ! Nous sommes le mardi, non, pas mardi, vendredi 12 juin 2015. Voilà, première démarche dans notre projet. Voilà, donc le projet, tu as dévoilé un petit peu ou rien du tout ? Donc on est sur un projet d'un calendrier de nu, et qui s'appellerait le calendrier des fauchés. Donc ne peuvent participer au projet que des femmes de 20 à 70 ans, au Malouais, mais de femmes fauchées, réellement fauchées. C'est-à-dire des femmes qui sont intermittentes du spectacle et autres. Et autres. Et on chercherait ce qu'on avait, parce qu'on a la photographe pour prendre les photos, c'est une femme qui est fauchée aussi. On n'y a pas proposé encore le projet, hein ? Parce qu'on n'a pas parlé, tu es le premier à qui on en parle. Ce qu'on aurait souhaité, c'est un reportage tout au long des démarches de ce projet. C'est-à-dire, si ça pourrait t'intéresser, de faire un documentaire du début jusqu'à la fête. C'est-à-dire même des réalisations du calendrier et jusqu'à ce qu'on représente. C'est-à-dire que tu viennes avec nous-même quand on va démarcher auprès de la photographe, ce qu'elle en pense. Déjà, voir si ça fonctionne. Oui, c'est pour par contre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont participer à ce calendrier, en sachant qu'au départ, ça reste du bénévolat, mais que derrière nous, on est prêtes, en grattant nos économies, de financer un démarrage au calendrier. Oui, voilà, l'édition au moins après. De lancer au moins, et si ça marche, et que le reportage marche, ça serait de partager avec tous les gens qui ont participé. De toute façon, si je filme des femmes à poil, ça sera mon salaire. De 25 ans à 70 ans. On est parti de l'idée du Fulmonti, tu l'as vu ce film ? Non. Fulmonti, ben voilà, première chose que tu dois faire, c'est regarder Fulmonti. C'est des fauchés qui sont des Irlandais, je crois. C'est des Irlandais. Robert, Fulmonti, est-ce qu'un notch ? Fulmonti, qu'un notch. Qu'un notch. Il est super, parce que c'est des hommes au chômage qui essayent de... Qui font des scriptises sur scène pour... Non, ils n'en font qu'un seul. Ils se préparent à en faire qu'un seul, pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et se sortir un petit peu du merdier dans lequel ils se trouvent. Donc, c'est vrai que quelque part, l'idée nous a traversé. Et puis j'en ai marre de galérer. Et que, voilà, Sophie en a marre de galérer avec son intermittence. Et qu'on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de lancer quelque chose, même si ça a été fait au travers de ce film, ça n'a jamais été fait au travers des calendriers. Et de mélanger aussi un petit peu la population féminine, de ne pas mettre que des jeunes super canons. On connaît une super photographe, je pense qu'elle peut mettre en valeur aussi les femmes aussi jeunes, même dans l'âge avancé. Et je pense que le casting peut être intéressant et que ça peut être aussi une façon de valoriser la femme, de la rendre jolie, même s'il est dans le désespoir social, matériel et autres. Voilà, complètement. C'est une question de notre époque ? Ça correspond à un questionnement de notre époque ? Tout à fait, je trouve, moi. Le côté matériel, ça a toujours existé au niveau financier, mais même au niveau de la beauté de la femme aujourd'hui, c'est une question de notre époque. Puisque maintenant, ce sont que les femmes qui ont les moyens qui peuvent mieux vieillir quelque part. Oui, mieux vieillir dans le temps. C'est le compas d'argent, c'est un peu délicat, mais elles peuvent être mises en valeur différemment. Je trouve que la photo et l'art, c'est une façon de les mettre en valeur. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on est six filles pour le calendrier, pour qu'on ait deux mois chacune, ce serait ce qu'on voudrait à peu près. Et moi, étant donné que je suis comédienne et que je peins aussi, je voudrais mettre en avant le théâtre et la peinture à travers le nu. Donc, ma soeur, éventuellement, qui est peintre, elle pourrait me peindre le corps pour une photo. On a après des idées, essayer de... Ou peut-être coller un tableau, on va leur refletcher ça. Ça, il faudra le voir avec la photographe Hélène. Oui. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il soit les yeux, en fait, la caméra. Alors, il y a des femmes actuellement qui utilisent leur corps pour faire passer leurs idées, c'est l'effet même ? Oui. Est-ce qu'il y a quelques... J'en ai entendu parler, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Le peu que j'en ai lu, c'est pas mal ce qu'elles font. Parce que là, elles mettent des slogans sur leur corps. Oui. Ouais. On n'était pas dans l'idée du slogan, mais de faire un appel quand même. Parce que tu veux faire remonter les difficultés quand même d'intermittence aujourd'hui. Aussi au travers de la photo. Il y a pas longtemps, j'ai pas eu mes dates à temps. Ils m'ont fait péter un mois de salaire. Et pour compenser, pour que je me teste sûrement, ils m'ont donné 360 euros au lieu de 1300 euros. Pour que... Regardez, on vous donne quelque chose quand même, pendant un mois. Donc voilà. Enfin, c'est pas... Ça va être un calendrier de revendications. Oui, voilà, de revendications. Alors peut-être... Pas faire forcément les slogans, mais il faut qu'on réfléchisse en tout cas, qu'à chaque fois, ça soit une photo qui soit porteuse. Il y aura pas forcément un slogan, la photo sera porteuse. Par contre, en bas, avec l'accord de chaque personne qui va poser, ça serait bien de mettre le nom, l'âge et la situation. Donc en fait, les personnes mises à nu sont des femmes qui ne correspondent pas forcément au canon de la beauté telle qu'elle est affichée dans les magazines, qui sont destinées à vendre des produits aux femmes, c'est ça ? Tout à fait. Et qui, en plus, ont des situations économiques précaires qui font qu'elles ne peuvent pas, au fond, accéder à ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est une façon de le montrer et de le revendiquer parce qu'elles existent et qu'elles restent pas dans le nombre. Alors, ces photographies seront esthétiques, belles ou est-ce qu'elles seront laides ? Belle. Belle. Moi, je veux que ça soit beau. Un calendrier qu'on a envie de regarder, qu'on a envie d'acheter, qu'il soit beau, esthétiquement... Parce que si on esthétise la laideur, l'effet est perdu. Tout à fait. Non, 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 mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Les photos peuvent être belles, mais je veux dire... La laideur dans l'art, c'est beau aussi. Donc, ça, je crois que c'est selon le parcours et la discussion avec Hélène qu'on va pouvoir avancer sur le sujet, parce que je trouve que tu soulèves une question qui est très intéressante par rapport à ça. Hélène, je veux dire, elle a un nom pour la photo, donc elle saura mettre en valeur. En même temps, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? On va pas choisir des corps dans les canons de beauté d'aujourd'hui. Non, mais le corps, même s'il est un peu gros ou vieilli, il peut être beau. Elle le mettra en valeur, mais après, il faut qu'il soit tel qu'il est, je veux dire, pour que ça puisse marquer. Il faut que chacun puisse se reconnaître dans un décor des femmes qui vont être mises sur ce calendrier. On a déjà une personne qui est tatouée tout le corps, qui a trois enfants, qui galère, qui n'a pas d'argent, qui ne peut pas monter son... Elle est cuisinière, elle ne peut pas monter son affaire, en fait, c'est compliqué. Donc on a déjà cette personne, Laurie. Elle avait déjà essayé même de monter son affaire chez elle, cuisine chez elle. Elle a fait une émission qui est passée à D8. Mais alors, ce qui est un peu paradoxal dans votre démarche, c'est que l'image esthétisante réduit la femme à un objet esthétique, avec Photoshop, par exemple. Et vous utilisez cette même méthode, ce même processus pour montrer... Mais je ne vois pas... C'est quand même un peu paradoxal, alors ? Oui, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal. En même temps, je ne vois pas par quel moyen on peut diffuser... Est-ce que je pense à la Grèce antique, les Grecs faisaient des séances de ré-ensauvagement ? Est-ce que votre idée, ce n'est pas de ré-ensauvager le regard ? Ce n'est pas vrai, c'est vrai. Ça m'est direct, c'est super. C'est comme ça qu'on va avancer, qu'on va trouver juste ce milieu qui soit... Qu'est-ce que tu entends par ré-ensauvagement ? Revenir à une sorte d'état premier. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de... En tout cas, on voit les magazines. L'image des femmes, elle est propagée par les magazines. Et tous les magazines Photoshop quasiment les visages. Donc on sait qu'on voit des visages photoshopés. Qui ne sont pas réels. Qui sont dans une méta-réalité. Une réalité vacillante. Non, là, il faut la réalité. Dans la photo, la réalité pure. Il ne faut pas qu'après, elle reprenne les photos pour avoir un visage parfait. Donc c'est ça le ré-ensauvagement. C'est se rapprocher du réel. Dans ce cas-là, tout à fait d'accord. Non, non, non. Hors de question qu'elle puisse... Qu'il y ait la beauté dans la photo parce qu'elle... Qu'elle puisse, elle, je veux dire d'un point de vue artistique, mettre ce qui est nécessaire... La vie peut-être, la beauté ? La vie. Oui. Parce que pour moi, la beauté, ça peut être un corps contre un tableau, un regard aussi. Ça peut être plein de choses, mais pas de reprendre les photos sur le corps ou sur les visages. Ça, je suis d'accord. Ah non, c'est pas moi. Non, non, pas... Il faut que ça reste tel quai, sinon je ne vois pas l'intérêt après. C'est pas possible. Autant aller chercher des mannequins. Comment vous allez le diffuser ? Il faut 12 femmes, non ? Non, si, si, si. Si il y a un calendrier... Deux mois chacune. Deux mois chacune. Après, ça se réfléchit, ça peut être 12 aussi. Oui, ça peut être 12 aussi, mais... On est encore sur la réflexion, en fait. Six me paraissait bien. Oui, ça fait deux chacune. Parce que ça nous permet de s'exprimer deux fois sur quelque chose. J'aurais l'impression d'être frustrée et de me dire que j'ai fait qu'un truc alors que j'aurais peut-être envie d'en faire plus. Oui, ça c'est personnel à toi en tant qu'artiste. Oui, on a toujours deux faces. Moi, j'aime bien... Je pense qu'on va le réfléchir. Ça fera partie d'une prochaine discussion, Sophie. Donc vous attendez de moi que je suive le projet ? Oui. Comme une sorte de témoin ? Oui, oui. Que ce soit les yeux, le regard, en fait. D'accord. Dans nos déplacements, dans nos voitures... Et puis c'est surtout que si d'autres personnes veulent faire la même chose un jour, qu'ils sachent comment ça a démarré, comment on peut monter un projet, quel qu'il soit. Ça peut donner des idées à des femmes, des hommes... Bon, après, je n'étais pas dans l'idée de ça. Moi aussi, s'il y a un reportage dessus, je suis plus dans l'idée de sa démarche d'artiste, de suivre la nôtre de démarche pour arriver à intercoller. Je suis plus là-dedans. Ben oui. Non, je dis. Non, je n'avais pas la sensation de ça. Tu couperas, ça. Non, je n'ai pas la sensation. Non, là, tu n'es pas en train de dire que ça permet aux gens de savoir comment monter un projet ? Oui, c'est-à-dire d'avoir des idées et d'aller jusqu'au bout. Vous avez une idée ? Ben, regardez. D'abord, on demande à quelqu'un qui s'est filmé. Puis après, on va aller rencontrer des gens. On va aller rencontrer Hélène. On va caster des filles. On va aller chez un éditeur. On va éditer un calendrier. On va aller taper aux portes des télés. Comment on fait pour monter un projet ? Et comment on fait pour protéger le projet ? Un projet qui est en cours. Parce que l'idée, si tu veux, on ne veut pas en parler. On ne veut pas qu'on la pique. Alors là, vous êtes un peu dans... Enfin, à mon sens, vous êtes un peu dans un espèce de... Je crois que la protection des images, elle est... Il n'y en a pas. Ben, elle est définitivement terminée, quoi. Avec Internet, YouTube, tout ça. Enfin, je... À mon avis, le privilège de la protection des images appartient aux industries. Les bénévoles, les amateurs n'ont pas ce privilège. Au contraire, ils doivent produire des images qu'ils donnent à voir au monde, quoi. C'est-à-dire, je pense que malheureusement, ça appartient à l'ancien monde, ça. C'était l'idée du projet, surtout. L'idée du calendrier défauché, est-ce qu'on ne peut pas déposer l'idée quelque part ? Non. Ben, si. Enfin, limpi, etc. C'est pas ça. C'est que Sophie me disait que le temps que reste le casting et tout. Ce calendrier, ça ne sera pas pour cette année. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà, je pense, janvier 2017. Mais vous n'avez pas pensé, par exemple, à Ulule, ce genre du financement participatif ? Non. Non, mais on peut peut-être réfléchir, parce que l'idée, on l'a eue il y a à peine un mois. Tu l'as eu l'idée. Vous voulez éventuellement gagner de l'argent avec ça ? Ben, s'il y en a, ça profitera, bien sûr. Moi, je veux de l'argent. Je veux monter un théâtre, je veux de l'argent. Non, mais pour tous les fauchés qui vont participer, l'intérêt, c'est qu'ils puissent en retirer quelque chose pour que ça les aide à s'en sortir dans la vie. Le but, il est quand même là. Le but, c'est ça. C'est pas le plaisir d'être montré nu, forcément. D'accord. C'est pour se montrer à nu, dans tous les sens du terme. D'accord, d'accord. Et après, si argent il y a, tant mieux. Et ça permettra peut-être à chacun d'investir dans le projet qui les aidera dans l'avenir. Donc, c'est vrai que l'idée que je l'ai eue il y a et moi, je te l'ai dit, ça t'a interpellé, cette idée. Mais, on s'est dit pourquoi pas, dans ce cas-là. Oui. On se lance et je participe pas. Moi, je vous suis. Elle est pas fauchée ? Qu'elle veut pas ? Je suis pas riche non plus. Je suis pas riche non plus, mais je ne m'estime pas fauchée. C'est carré. Alors, en ce moment, je vais à la banque alimentaire. Donc, si tu veux venir filmer à l'épicerie sociale de Narbonne. Voilà. Et puis, d'un petit salaire... Alors, moi, je vous suis. Mais, je pense qu'il... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, qu'il faut évidemment diffuser les choses. Si on fait des choses, c'est pour les diffuser, de mon point de vue, sans être voyeuriste. Enfin, toutes ces niaiseries contemporaines de la télévision française et mondiale, d'ailleurs. Mais, je pense qu'il faut... Tu voudrais diffuser petit à petit, le reportage ? Bah oui, il faut investir le net, etc. Bah, si on n'investit personne pour appliquer l'idée, puisqu'on l'investit... Ah oui ! Non, mais je crois que les idées, si tu veux... D'abord, c'est une question d'argent. La protection des idées, c'est... Il faut avoir beaucoup d'argent, quoi. C'est-à-dire, même ça, on ne peut pas protéger les idées. Donc, il faut... Je pense qu'il faut... Je pense qu'il y a quelqu'un de Einstein qui disait, vous savez, une idée, c'est si rare. Et donc... Ah oui, toi, tu... Carrément, tu... Ouais, tu voudrais l'exposer petit à petit. Nous, on pensait garder ça secret, je sais, à l'année prochaine. C'est pas une mauvaise idée. Mais oui, c'est pas bête non plus. Parce que si vous suivez une démarche, je pense qu'il faut... Que peut-être des gens vous suivent, quoi, dans votre démarche. Ou du coup... Parce que... Ça serait intéressant, le reportage qu'Anthour a fait, qu'il puisse être diffusé en entier aussi. Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'intérêt, il est là. Et on peut suivre par des étapes. Et vous pouvez peut-être chercher... Des financements, oui. Ou des contributeurs qui... Par exemple, ça se fait pour la bande dessinée. Vous demandez aux gens qui commandent le... Je sais pas, vous allez vendre, mettons, 10 euros, je sais pas. Et ils commandent déjà le truc. Ah oui, il faut faire des commandes à l'annonce. Ouais, c'est pas bête, ça. Comme ça, on sait si on en imprime 500 ou 1000. Par exemple, j'ai participé à le financement d'une bande dessinée. Où il a demandé 8000 euros. Et ils ont plus de 8000 euros, quoi. C'est génial, oui. C'est génial. Vous pouvez peut-être pré-vendre le... C'est-à-dire à la fois montrer votre démarche et pré-vendre le truc. Après, si c'est une idée d'un business, je trouve que c'est intéressant. Moi, personnellement, l'idée, tout ça, c'est pas... Moi, je pense que ça, c'est l'ancien monde. Je comprends, hein. Mais à mon avis, il faut inventer un nouveau rapport économique aux choses, quoi. Tout ça, c'est ce que font... Enfin, moi, c'est... Moi, je suis pour le collaboratif, participatif, l'horizontalité, quoi. Pas la verticalité, quoi. Là, ça m'a pas dérangée de jouer gratuitement à Sauclières le thème dernier. Il n'y a pas de soucis. Souvent, tu joues gratuitement. J'ai joué les trois quarts gratuitement, donc il n'y a pas de soucis. Par contre, ça, je le fais pour l'argent. Moi, je suis sincère. Je fais ça parce que j'ai besoin de gagner un peu d'argent. Je ne peux pas m'acheter de costume, je ne peux pas m'acheter de décor. Je ne peux pas monter de salle avec Jean-Paul. On manque d'argent. C'est-à-dire que pour mon métier, j'ai besoin d'argent. Mais tu peux avoir envie d'argent, mais avoir un état d'esprit. Oui, mais l'état d'esprit, je l'ai déjà dans ce que je fais artistiquement à côté. C'est-à-dire que ce projet, pour moi, quand j'ai vu Full Monty, c'est dans cet état d'esprit. Bon, les gars, on galère. Toi, tu veux monter ton truc de cuisine. Toi, tu veux faire ça. On a une idée. Tenez, revendiquons qu'on est fauchés. Revendiquons qu'on a des choses à dire, qu'on a des choses à faire. Et si on peut nous vendre le calendrier. Parce que là, ça va être un calendrier et ça ne sera qu'un seul. C'est pas dans le but. C'est juste un moment donné, il est à s'en sortir. Parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a les situations individuelles de chaque participant. Tu vois ? Toi, ton projet, c'est de monter un théâtre. Donc, tu pourrais dire, moi, j'ai besoin de 15 000 euros. Oui, par exemple. Et je lance un truc Ulule pour monter mon théâtre. Oui, voilà. Tu vois ? Et par exemple, si tu raisonnes, par exemple, sur le grand Narbonne, il y a, on va dire, 150 000 habitants. Si on imagine qu'il y ait 10%, c'est beaucoup, mais 10% qui donne, à 15 euros, ça fait 100 000, ça fait 100 000, ça fait tu les as. Tu as même 1 million et 1 million. Ton bus théâtre. Tu vois ? Donc, voilà. Et puis, le calendrier, pour moi, c'est autre chose. C'est effectivement la question de l'image de la femme. Là, je vous suis parce que… Tu comprends ? Ce que je veux dire, c'est que je pense… Je comprends bien. C'est un amalgame et le message, il est pas dans tous les sens. C'est confus, je pense, pour quelqu'un qui… Ah ! C'est ça que je veux dire. Moi, dans ma… Je ne suis pas comme une femme de ménage qu'on va peut-être reprendre qu'à 20 ans, qui est super et qui… Voilà, enfin bref. Moi, je parle juste pour l'intermittence. Après, les autres, ils vont parler de leur métier. Ils ont peut-être envie de changer de métier ou de faire des formations. Moi, je veux juste dire que l'intermittence, c'est galère. Donc, mon calendrier, pour moi, il va me servir à ça. Pour dire l'intermittence, c'est galère. La peinture, n'en parlons pas. Voilà. Donc, si ce n'est pas clair, si tu veux, moi, je dis mon point de vue. Maintenant, chacune des filles va dire son point de vue. Peut-être une petite retraite pour celle qui aura 60 ans. Non, mais d'accord. Donc, le calendrier, ça, j'ai bien compris. Le corps et le corps entraînent une situation sociale indirectement. Voilà, une situation sociale. Mais quand tu parles après de ton projet pour éventuellement gagner de l'argent avec le calendrier, on pourrait dire… Oui. Peut-être que le calendrier, s'il produit ça, c'est peut-être plus toi, à la limite, qui deviens, entre guillemets, éditrice de ce type de calendrier. Tu as des fonds et peut-être que ce calendrier, une partie des fonds, tu peux en faire d'autres pour d'autres femmes, ou des hommes d'ailleurs. Oui. Et que tu mettes une partie du fond pour le projet individuel de chacun. Ah oui, ok. Tu vois ? Sinon, c'est tout ça et… Tu vois, c'est l'individu et le multiple. Le un et le multiple. Dans chaque projet, il y a du un et du multiple. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion, à mon avis. Oui, oui, oui. C'est intéressant, tu nous amènes plein de… Après, j'ai pensé à l'homme, j'ai pensé. Il y a le calendrier des femmes, il y a les hommes fauchés aussi. Oui, bien sûr. J'ai pensé… Après, l'histoire du reportage, c'est venu après, où je l'ai amené à Sophie. Je me suis dit quand même, toutes les démarches qu'on peut faire, ça peut être intéressant que ces démarches soient finies. Oui, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est un peu très clair, on va conclure dans un plan séquence. Imaginons qu'on part du principe qu'on va diffuser ça sur internet pour amener des gens à votre projet. Alors là, tu peux carrément t'adresser là, à l'objectif. Là, tu leur parles, vas-y. C'est pas facile pour moi. Moi, je ne fais pas de théâtre. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas du théâtre. Parle-leur, tu dis. Voilà, vous avez compris notre projet. Dis-leur ce que tu attends d'eux. À ce que j'attends… Tu pourras faire des petites coupures avec mon track. Moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez participer et donner un coup de main à ces artistes et autres personnes en grosses difficultés financières. En précarité, qui ont besoin, qui ont des tas d'idées, qui ont des tas du talent et qui ont besoin d'être aidées pour être mises en valeur. Et puis, au fur et à mesure, vous montrer le cheminement de cette personne pour que ça puisse donner espoir à d'autres aussi. De pouvoir mener à bien leur projet. Je pourrais peut-être vous en dire un peu plus au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, tu as la photographe, tu l'as ? Oui. Tu as les personnes, l'imprimeur, l'imprimeur. La photographe, il faut qu'on la contacte. Elle ne le sait pas encore. Elle ne le sait pas encore, mais on a quand même la photographe. On a l'idée, oui, de la personne. On a l'idée et puis je pense que c'est quelqu'un qui sera investi. Donc, les gens pourront commander le calendrier. Il faut que tu trouves un imprimeur. Peut-être que tu peux lancer un appel. Ah oui. Oui, je fais un appel à un imprimeur. Exact. Je fais un appel à un imprimeur. Bon, je n'ai pas encore contacté, mais j'en connais un. Je vais essayer aussi. Je ne dirai pas le nom pour l'instant tant que je ne sais pas si c'est OK ou pas. Mais je suis en recherche, oui, effectivement, d'un imprimeur qui pourrait imprimer ce fameux calendrier. Vous visez combien ? 2 000, 3 000, 5 000 exemplaires ? En minimum 5 000, on est expert. Moi, j'ai 10 000. Moi, j'espère que je pousse loin le projet parce que j'espère que ça sera diffusé en France. Mais mon souhait, c'est qu'il soit diffusé aussi à l'étranger parce qu'il y a des trucs à toucher aussi ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas que notre pays concerné par cette précarité. Il y a les autres aussi, même au niveau européen. Et puis, on va élargir. C'est une idée qui ne m'appartient pas qu'à moi. Elle appartient, je veux dire, au monde. Donc, plus il sera diffusé, mieux c'est. Tu as une idée du site, de l'idée, comment ça s'appellerait ? Le calendrier des Fauchers ? On était parti sur l'idée des calendriers des Fauchers. Je voulais faire un jeu de mots, mais Sophie n'est pas d'accord. Ah ben... C'était ? Le jeu de mots, c'était ? Non, mais avec la faune. Essayer de trouver quelque chose autour de ça. Oui, la mort. Parce qu'on nous coupe l'herbe sous les pieds. Moi, ça me gêne. Donc, moi, il n'est pas dans le sens de la mort. Et puis, la mort, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique, parce qu'il y a toujours une résurrection derrière. Quelque chose se termine, c'est quelque chose de nouveau. Actuellement, on nous coupe l'herbe sous les pieds. Donc, c'est vrai que l'idée de Fauchers, la Fauche, je pense qu'elle pouvait amener quelque chose. Il y a quelque chose... On va le réfléchir. On va le réfléchir. Donc, rendez-vous quand ? On est en gestation. Rendez-vous quand ? Parce que tout à l'heure, tu l'as dit. Je crois que tu pars cet été. Oui. Quand tu rentres de voyage, on va voir la photographe pour lui proposer le projet. Donc, c'est toi qui va nous dire. D'accord. Donc, rendez-vous à peu près au mois de juillet ? Mi-juillet à peu près. Je pense. Rendez-vous mi-juillet. Il faut y croire. Non, y croire. Et si vous avez entre 65 et 75 ans, et que vous avez une petite retraite, que vous avez envie de participer au projet, vous pouvez nous appeler. Maintenant, je ne sais pas si j'ose donner pas tout de... On verra après. On verra après. Tu couperas cette partie-là. Tu m'as dit que tu la connaissais déjà. Moi, je préférais que... Non, je t'ai dit que je n'étais pas sûre. Non, d'accord. Mais moi, j'en connais. Laisse-moi le temps. J'aimerais qu'on tourne pour l'instant avec les gens qu'on connaît. On en a besoin de six. Enfin, je veux dire, on peut en avoir... Je ne sais pas après. Donc, tu penses que... Au départ, le projet était parti d'aider les gens qu'on connaît autour de nous. D'accord. Donc, ça serait bien qu'on reste sur cette idée de projet. D'accord. Et après, on élargira s'il faut. Moi, je n'ai pas envie de recevoir un million de coups de fil. Non, ça reste. Pour l'instant, on a dit qu'on aide les gens qui sont dans notre entourage. Moi, j'ai envie de travailler avec les gens avec qui on travaille, qu'on se côtoie, et d'aider déjà ceux-là. Oui, oui. Il y a plein de fonctions. On verra comment on peut élargir le champ. D'accord. Merci.